Pour procéder à l'ajustement du dérailleur, vous allez avoir besoin d'une clé Allen de 2 mm. Et puis, vous avez deux vis qui sont ici, à tête Allen, qu'on appelle des vis de butée. Ce qu'on doit retenir, c'est que celle de gauche, c'est lorsqu'on ajuste le premier pignon, et celle de droite, c'est quand on veut ajuster le second pignon. Alors, lorsque je dévisse la vis de butée, celle de gauche, je suis complètement à son extrémité, on voit que rien ne bouge. Maintenant, je vais visser dans le sens horaire. Alors, on peut voir les fourchettes se déplacer, déplaçant ainsi la roulette principale. Alors, c'est comme ça qu'on va venir l'ajuster. Ce qu'on désire, et bien nécessairement, c'est de pouvoir déplacer la roulette de cette direction-ci, tout en ayant le moins de pression possible ici, sinon une pression excessive pour réaliser prématurément la roulette sur le côté. Alors, nécessairement, de l'autre côté, ce qu'on veut obtenir aussi, c'est un jour. On devrait toujours voir la lumière. Et voilà, comme ceci. Et maintenant, ajusté. Alors, même chose de l'autre côté. Je vais descendre ma chaîne sur le petit pignon, et puis je vais utiliser l'autre vis de butée. Il ne reste plus qu'à valider. Alors, on tourne. On prend les vitesses. Et voilà, là, tout va jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada